Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez évoqué votre première rencontre avec Paul Pott en juin 1978. Je voudrais faire un léger retour en arrière et savoir si vous aviez eu l'occasion, avant de le voir, d'écouter ses discours à la radio. Je n'ai pas entendu les discours de Paul Pott. C'est la première fois que je le rencontrais et que je le voyais personnellement. Je l'ai vu lorsque je travaillais à Komponchnan. Sans avoir entendu ces discours, est-ce que, avant d'arriver à Feiyang, dans le cadre de vos activités de soldats en charge de missions civiles, d'agriculture et de construction de routes, est-ce que vous avez reçu des informations en fin 1977 sur une incursion vietnamienne sur le territoire cambodgien ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Avant 1977, j'ai participé à une réunion qui n'était pas présidée par Paul Pott, mais plutôt par mon commandant. Il a parlé d'un certain nombre de pays et qui voulaient empliquer sur votre territoire. Bien que j'étais soldat, j'étais plus affecté à la production d'Uri. Et lorsque les troupes d'Uri ont fait des incursions sur notre territoire en 1978, nous en avons été informés. Vous parlez d'incursion en 1978. Vous n'avez aucun souvenir d'une incursion en fin 1977 ? Non, je n'étais pas au courant de cette incursion, car j'étais basée plus loin à l'ouest, loin de la zone frontalière. Est-ce que vous avez été au courant d'une rupture des relations diplomatiques avec le Vietnam et d'une éventuelle déclaration de guerre par le Campuchia démocratique ? Je ne sais rien au sujet de la relation diplomatique. Quant à l'annonce relative à l'attaque d'Uri, il n'y en a pas eu non plus. Toutefois, on nous a demandé de défendre notre territoire. Nous étions là-bas pour le faire. Et s'il y avait quelque incursion, on devait la contenir. Vous avez évoqué le fait que vous étiez en charge d'une distance de 2 km sur la frontière. Je voudrais vous lire un extrait d'un discours de Paul Pott, qui est un peu antérieur à votre arrivée sur place, mais qui évoque la manière dont les troupes du Campuchia démocratique ont pu se battre et quel était l'armement à leur disposition. Et je voudrais savoir, je vous poserai des questions ensuite pour savoir si, quand vous étiez vous-même à Sverreng, si la situation était similaire. L'extrait du discours que je souhaite lire se trouve dans un étendard révolutionnaire d'avril 1978. Document E3, barre 4604. Et l'extrait en question se trouve à l'URN en français 00520345. URN en Khmer 0064714. Et URN en anglais 00519835. Et pendant que les partis recherchent le passage, une première question, vous avez indiqué lors de votre témoignage dans le procès 02, barre 1, que vous aviez eu en main des exemplaires de l'étendard révolutionnaire. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir lu les discours de Paul Pott dans un étendard révolutionnaire ? J'ai dit avoir lu la revue Tandard Révolutionnaire. Mais il n'y avait pas d'article sur l'incursion par les pays étrangers. La revue se focalisait sur les efforts que nous devons déployer pour défendre le pays. La lutte contre les pays étrangers n'était pas abordée. Je vais donc lire l'extrait que j'ai identifié plus tôt. En français, c'est le dernier paragraphe, en fin de page. Voilà comment Paul Pott décrit les combats et la manière dont le camputage démocratique s'est organisé fin 77. Voilà ce qu'il dit. Nous avons mené des attaques de petite envergure en divisant les forces en groupes. Les groupes furent divisés en équipes. Nous étions entrés dans l'enceinte des ennemis tout en nous attaquant à eux. Certes, il s'agissait seulement de groupes, mais c'était des groupes d'unités de pointe. Quant à l'armement, nous avions à notre disposition des B40, des M79, des AK, des mines anti-chars, des bombes piégées, des grenades. Donc, on était assez bien pourvus. Notre groupe qui a pénétré dans l'enceinte des ennemis pour s'attaquer à eux était puissant. Nous étions, nos hommes, pardon, étaient en mesure de s'affronter aux chars. Ils pouvaient s'affronter aux chars en utilisant les mines des B40 et de s'en prendre à leurs fantassins avec des AK et des mines. Fin de citation. Ma première question est de savoir si, dans le cadre de vos plans d'attaque sur le terrain, est-ce que vous avez formé des petits groupes pour mener des attaques ? Ou est-ce que vous avez reçu de telles instructions ? Et je pose cette question notamment parce que, et c'est un passage sur lequel je reviendrai plus tard, parce qu'il y a été, il a été souvent question de la disparité en nombre des soldats du Campucho à démocratique par rapport à ceux des troupes vietnamiennes. Donc est-ce que vous avez adapté vos plans d'attaque et votre technique militaire à cette disparité en nombre ? C'est l'estimation qu'on pouvait faire, car il y avait une disparité démographique entre les Khmer et les Yunes. On savait que les Yunes avaient plus de forces, plus d'armes que nous. Il fallait donc déployer notre propre stratégie en plantant ou en posant des mines, par exemple. On ne pouvait pas utiliser nos forces pour lutter contre les leurs, qui étaient bien plus nombreuses. Lorsque nous étions au front, on n'a pas pensé aux plans de l'échelon supérieur et on n'a pas voulu communiquer avec eux. On a dû dépendre de nos groupes de pointes et on a tout fait pour contrer leur progression. Quand vous dites que nous n'avons pas attendu les plans de l'échelon supérieur, est-ce que vous voulez dire que pendant toute la durée de votre présence à la Sphériang, l'essentiel de votre stratégie était déterminé par vous-même ? La stratégie de combat que j'ai déployée est celle que j'ai apprise de manière successive. Je l'ai apprise par cœur et je l'ai mise en œuvre. Et quand vous dites que vous l'avez apprise, vous parlez de vos combats antérieurs avant le 7 avril 75 ou vous parlez d'autres choses ? J'ai appris cette stratégie depuis 1970. J'ai appris cette stratégie depuis 1970. Nous avons appris diverses stratégies et tactiques et cet apprentissage apporté des fruits. précisément au sujet de cette tactique, je voudrais citer un autre passage de ce même discours. Donc toujours, document E3-4604. L'ERN en français, 00520348. ERN en Khmer, 00647167. Et ERN en anglais, 00519836. C'est toujours, a priori, Pol Pot qui parle et voilà ce qu'il dit. Des gens veulent faire croire que nous ne pourrions jamais les vaincre parce que le Vietnam compte 50 millions d'habitants alors que nous, nous ne sommes que 8 millions. Ne croyez pas les autres quand ils disent que nous ne pourrions jamais vaincre le Vietnam parce que l'armée Yun est composée de plus d'un million de soldats et que notre armée à nous, elle ne comprend que près de 100 000 soldats. Nous raisonnons en ces termes-là parce que nous n'avons pas compris pour quelles raisons au juste nous avons gagné la guerre dans l'histoire. Et nous n'avons pas compris pour quelle est la ligne au juste qui nous a fait gagner la guerre. À propos de notre ligne, de quelle façon avions-nous combattu pour emporter la victoire ? Comment avions-nous résolu les problèmes ? L'armée Yun compte près d'un million de soldats alors que nous, nous ne disposons que de 100 000 soldats. Par conséquent, nos effectifs sont 10 fois moins nombreux qu'eux. Sérieusement, nos forces armées sont 10 fois moins nombreuses que les leurs. De quelle façon faut-il résoudre ce problème pour pouvoir gagner la guerre ? Notre méthode de résolution de ce problème consiste à se servir des petites forces pour vaincre les grandes forces. Pour que le petit l'emporte sur le grand, il est impératif que ce petit, ce petit nombre, sache utiliser la modestie de sa force pour frapper justement et vaincre la grande force. Comme ce que je vous ai exposé tout à l'heure, il s'agit du principe du 1 contre 30. Si le 1 contre 30 était appliqué, on pourrait faire la guerre pendant 700 ans, on serait toujours victorieux. Mais si on ne faisait pas la guerre de cette façon, on ne remporterait pas la victoire. Si on était impressionné par le fait que le Vietnam compte 50 millions d'habitants alors que nous ne sommes que 8 millions, on aurait déjà perdu. Nous ne pourrions jamais gagner. On aurait déjà capitulé devant eux. Sans de citation. Je fais un parallèle entre ce que vous venez d'indiquer et ce passage du discours de Pol Pot. Et ma question est de savoir si, lorsque vous l'avez vu avant de venir sur Sveiring, Pol Pot a abordé cette question de disparité des troupes. Et s'il vous a donné des instructions sur la manière de gérer vos troupes une fois arrivées sur place. Et s'il vous a demandé de vous inspirer des combats que vous aviez menés avant 75. Lorsque je suis allé à Kampong-Chinan rencontrer Pol Pot avant mon départ pour Sveiring, il n'a pas donné beaucoup de détails. La personne chargée de l'état-major nous a fait un briefing à ce sujet. Et bien sûr, il fallait faire une comparaison des forces du côté des UN et de notre côté. Je n'ai pas entendu parler du principe de 1 contre 30. Bien sûr, si les forces nous envahissaient en grand nombre, nous avions perdu. Et Pol Pot n'était pas sur le champ de bataille. Si on était surmenés, submergés, alors on perdrait la bataille. Et c'était là la réalité. Je voudrais également voir avec vous si un certain nombre de localités vous rafraîchissent la mémoire dans le cadre des différents affrontements qu'il y a pu avoir pendant la période où vous étiez à Sveiring. Mais avant cela, je voudrais savoir s'il y avait une communication, des informations entre les différentes brigades et les différents régiments. Et si oui, comment cela se passait-il ? Comment cela s'est passé ? Nous ne changeons pas d'informations avec les autres unités environnantes. On pouvait entendre des bruits de tir et on se voyait une fois en passant lorsqu'on venait nous donner des informations pour nous remonter le moral et contenir leur progression. Rien de plus. Est-ce que vous receviez des informations sur la position des troupes ennemies ? Non, je ne l'ai pas. Je vous dis ça parce que dans votre déclaration de 3 bar 4593, à la réponse 19, vous évoquez des télégrammes que vous avez eus à consulter et vous dites ceci. J'ai déjà reçu des télégrammes qui concernaient des plans et des activités de formes armées, mais seulement à l'échelon de la division ou de la brigade. Et tous ces éléments ont été décodés à partir de télégrammes originaux qui ont été rédigés avec des codes secrets. Ils n'ont pas été communiqués à un quelconque dirigeant en dehors de moi-même. Les télégrammes ne parlaient que des activités des ennemies. Est-ce que ça vous rafraîche la mémoire et est-ce que vous aviez des télégrammes ? Et vous, parlant des activités des ennemies ? Oui, je m'en souviens. Nous avons reçu les plans de Tassoun, le commandant de la division. Celle qui les a reçus, il me les a transmis pour diffusion au sein de mon unité. Et nous sommes d'accord, c'est lors que ça se passe, lorsque vous étiez à Svairieng. Et nous sommes d'accord que cela s'est passé quand vous étiez à Svairieng. Non, je l'ai reçu bien avant mon départ pour Svairieng. Les plans ont été préparés pour nous avant mon départ pour Svairieng. Et par la suite, j'ai été convoqué pour rencontrer Pol Pot personnellement, avant mon départ avec mes troupes. Une fois à Svairieng, je n'ai plus eu de contact avec Pol Pot. Donc vous aviez quand même eu des informations un peu plus détaillées sur la situation sur place avant votre entretien avec Pol Pot. Je voudrais voir si un certain nombre de documents que nous avons au dossier vous rapproche sur la mémoire sur des informations que vous avez pu avoir par l'intermédiaire de ces télégrammes. Et je vais précisément m'intéresser à la période juste avant votre arrivée, à Svairieng, c'est-à-dire avril-mai 1978. Et le premier document qui m'intéresse est le document E3-946. l'ERN en français 00-332-727. En anglais, 00-185-205. Et en khumair, 00-21-015. Tout d'abord, je voudrais savoir si vous vous souvenez, dans le cadre des informations que vous avez reçues, si vous vous souvenez de combats qui ont été évoqués, d'attaques à Pré-Ton-Lé. Je ne connais pas les endroits que vous avez cités, Pré-Ton-Lé. M. Corksommon, je vais prononcer la prononciation, c'est Pré-A-Ton-Lé, le témoin. M. Corksommon, je n'ai pas combattu à Pré-A-Ton-Lé. M. Corksommon, je ne vous demande pas si vous avez combattu à Pré-A-Ton-Lé, mais si, avant d'arriver du côté de Pré-A-Ton-Lé, on vous a parlé de cette localité, et peut-être pour être plus complète, je vais lire cet extrait d'un télégramme qui évoque la localité, et qui est un télégramme adressé le 26 avril 78 aux différents oncles, noms, van, bureaux et archives. Et c'est au paragraphe 2, enfin au paragraphe 1, il est dit, la situation est comme je vous « Pré-A-Ton-Lé, Pré-Prom-Dern » en passant par Coq, mais arrivés au nord de Coq, ils ont été coincés par les canaux. Je poursuis avec le point 3, ils s'efforcent de donner l'assaut par devant pour aider les leurs, mais nous les attaquons, les taux en rendons, ils ne peuvent pas atteindre non plus. Dix-huit chars ont donné l'assaut au secteur du camarade Mon, vers le nord, en direction de Ta-Ai, les éléments restants veulent passer par Coq, Saum, pour sauver ceux qui se trouvent au nord de Coq. Paragraphe 5, certains habitants ont été blessés et sacrifiés, également à Pré-A-Ton-Lé, quand ils ont donné l'assaut éclair. Nous avons eu une mesure pour les sauver déjà. Fin de citation. Donc, ma question est de savoir, là, c'est un rapport sur une attaque particulière qui a eu lieu, donc, à Pré-A-Ton-Lé. Est-ce que vous avez le souvenir que l'on vous ait parlé de cette attaque d'avril 78 ? Lorsque vous avez eu des informations sur la zone est, vous alliez être placé, posté. Laissez-moi préciser. Vous avez cité le nombre de différents champs de batailles. Je peux vous dire que je n'en connais aucun. Je n'ai reçu aucune instruction les concernant. Je voudrais voir avec vous un autre document pour savoir si d'autres noms vous rafraîchissent la mémoire, que ce soit par des informations qui vous ont été données avant votre arrivée en juillet 78 ou alors pour savoir si ce sont des localités sur lesquelles vous avez combattu ou sur lesquelles vous avez eu des informations dans le cadre de votre position à Aspire. Là, je fais référence au document E3-862, qui est un rapport sur la situation de tous les secteurs de toute la région jumelés pour la première semaine du mois de mai 78. Et l'ERN en français est le 00814597, l'ERN en Khmer 000021019 et l'ERN en anglais 00185207. Et le Grand 1 se lie, situation de la défense nationale, les ennemis de l'extérieur. À la Région 24, nous avons fait place nette des ennemis vietnamiens à valeur de territoire en les chassant des zones limitrophes de la frontière. Nous exerçons sans relâche la pression sur eux. Ils se sont retirés et éloignés de la zone frontalière. À la Région 23, les ennemis vietnamiens qui avaient envahi notre territoire depuis le 26 avril ont été encerclés par nos forces armées. Ils se rétrécissent dans trois zones. À l'est de la pagode de Bong Pleng, commune de Boss Morn, district de Samhrang. Au village de Coq, commune de Rompier, district de Prasoth. Au village de Tani, commune de Crang, district de Campangro. Les activités des ennemis, leurs chars vont et viennent près de la frontière, près du village de Ville, district de Samhrang. Ils ont tiré des balles à l'artillerie lourde sur la commune de Popel, commune de Cheikh, sur la commune de Sankei. Dans le district de Campangro, ils ont tiré des rafales et largué des obus sur les habitants en train de moissonner le riz. Fin de citation. Donc, est-ce que la lecture de ce rapport sur la situation en mai 78 vous rapprécie la mémoire sur des choses que l'on vous aurait dites avant votre arrivée en juin 78 ? Et est-ce que les différentes localités que j'ai citées, en espérant que... Peut-être que mon confrère Kang Salmon va redire les noms des localités en Khmer pour être sûr que ce ne soit pas déformé, mais est-ce que ça correspond à des localités que vous avez connues dans le cadre de vos activités militaires ou des informations que vous avez reçues à ce sujet ? Est-ce que vous avez entendu parler de vos activités militaires ou de vos activités militaires ou de vos activités militaires ? Ou avez-vous entendu parler de ces places ? Je vais vous parler de ces places. Je vais vous parler de différents endroits. D'abord, à l'est de Watt-Boklang. Et l'autre, à Coq à Swairumpir. Et l'autre, à Tani, à Tani, à Tani. D'un district de Kampong-Ru. D'un district de Kampong-Ru. Donc, according to the interpretation, there was a discrepancy regarding the first location. Il semble qu'il y ait une différence pour ce qui est du premier endroit en ce qui concerne la traduction. En fait, laisse-moi clarifier sur les locations. Je vais préciser. Vous dites que ça s'est passé en octobre. Je n'étais pas encore là-bas. Je n'étais pas encore là-bas. Comme je vous l'ai dit, j'ai arrivé là-bas en juin. Et quand j'ai arrivé là-bas, j'ai vu des soldats qui avaient déjà été déployés là-bas. Et j'ai vu des soldats vietnamiens dans le camp adverse. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un problème dans la traduction, mais le document que je vous ai cité parle du mois de mai 1978. Et j'ai précisément pris cette période parce qu'elle est proche du moment de votre arrivée à Sf. Riaï. Je comprends de votre réponse que les localités vous disent quelque chose. Et vous avez le souvenir qu'effectivement, des troupes du camp culturel démocratique ont été déployées à cet endroit. C'est bien ce que je dois comprendre de votre réponse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont déjà poussé à l'est. Ils les avaient déjà poussés vers l'est. Donc, mes forces, nous étions considérées simplement comme du renfort. D'accord. Et cette information sur laquelle ils avaient déjà poussé vers l'est, c'est une information que vous avez eue avant d'arriver à Sf. Riaï. Ou c'est une information que vous avez obtenue lorsque vous êtes arrivés au Sf. Riaï. Ou vous avez obtenu cette information quand vous arrivez ? J'ai été informé du plan. J'ai été informé du plan. Lequel il portait sur un aspect à savoir que les yuans étaient arrivés à Sf. Riaï, mais avaient déjà été repoussés. Et une précision sur ce point. Là, on vient de parler d'événements de mai 78 et du fait que les troupes vietnamiennes avaient été repoussées. Est-ce que, dans le cadre des informations que vous avez reçues, on vous a indiqué qu'il y avait eu d'autres incursions vietnamiennes avant 78 et courant 77 ? Est-ce que c'est une information que vous avez reçue ou pas ? Je n'ai reçu aucune information à ce sujet. Tout à l'heure, je vous ai lu la question, votre réponse plutôt à réponse 15 dans votre document, votre déclaration E3 bar 4593. il y avait la mention de plusieurs autres commandants de brigade dont vous avez indiqué que vous aviez entendu le nom. Ma question est de savoir si, lorsque vous étiez à Sf. Riaï, vous avez obtenu des informations sur la brigade 221, la brigade 221 d'abord. Est-ce que vous aviez moyen de suivre l'endroit où ils étaient positionnés, où ils en étaient de leur combat sur leur partie de la zone frontalière qui les protégeait ? Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé dans le périmètre qu'on s'est dit. Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé dans le périmètre qu'on s'est dit. Je me suis contrôlé par mon unité et par les autres. J'ai seulement entendu citer le nom de ces unités, mais je n'ai pas rencontré les chefs de ces unités. Je n'ai seulement entendu dire que telle unité est édigée par un tel, telle autre unité par telle autre, mais je n'ai jamais rencontré les chefs des dites unités. Je me suis principalement concentré sur la situation qui prévalait dans mon propre périmètre, celui de mon unité. Est-ce que ça veut dire que vous n'aviez pas d'opérations militaires coordonnées et que chacun restait tout le temps sur son territoire, qu'il n'y avait pas de circulation de l'information ? Il n'y avait pas de circulation de l'information. Nous étions indépendants. En cas d'attaque de l'ennemi, il fallait le contenir. Vous avez indiqué qu'avant d'arriver à Sfairien, vous étiez cantonné à des missions civiles, donc d'agriculture et de construction. Et dans le cadre de votre interrogatoire à l'audience du 24 avril 2013, donc dans le procès 02-01, document E1-183.1, vous avez répondu. Et là, c'était au sujet de votre mission et du fait que vous aviez récupéré. Le nom du document n'a pas été entendu par les interprètes. Veuillez répéter. C'est le procès verbal d'audience du 24 avril 2013. C'est un transcrit E1-183.1. Et c'est vers 15h52 et 42 secondes. Et donc, vous évoquez le fait qu'après trois ans au cours desquels vous aviez été démobilisé, vous avez dû reprendre les armes. Et voilà ce que vous dites. Après la guerre, toutes les armes ont été entreposées et nous avons cultivé la terre. Et quand le Vietnam a déclaré la guerre et nous a envahis, les soldats ont été mobilisés. Cela a pris beaucoup de temps pour mobiliser les soldats et c'était trop tard. Car lorsque nous étions prêts, les Vietnamiens étaient déjà en territoire cambodgien. Fin de citation. Je voudrais savoir si, pendant les trois ans au cours desquels vous aviez été démobilisé, est-ce que vous avez reçu des informations sur le fait que le Campuchia avait l'intention d'attaquer le Vietnam et que vous seriez mobilisés pour ce faire. Laissez-moi préciser, à la fin de la guerre, les soldats ont déposé les armes pour cultiver la terre. Mais tous les soldats n'ont pas déposé les armes. Les soldats n'ont pas été démobilisés. Les soldats n'ont pas été démobilisés. seulement certains d'entre eux. J'ai bien compris que seulement certains d'entre eux avaient été démobilisés. Ma question était de savoir si, pendant que vous étiez occupés à vos missions civiles, est-ce que vous avez reçu l'information que le projet du Campuchia démocratique était d'attaquer le Vietnam ? Ou est-ce que vous n'êtes intervenu que parce que vous avez été attaqué ? Vous avez intervenu seulement parce que vous étiez attaqué. Les chefs du Campuchia démocratique n'avaient pas pour politique d'attaquer le Vietnam à l'époque. Mais comme les Vietnamiens ont pénétré sur notre territoire, nous avons dû les attaquer. Mais nous n'avons pas pu les vaincre. Nous avons perdu la guerre. Nous n'avons pas pu les vaincre. Nous avons perdu la guerre. Nous n'avons pas de politique visant à les attaquer. Mais c'est un peu comme s'ils étaient entrés chez nous. Nous avons dû nous défendre. Vous-même, personnellement, quand avez-vous pris la fuite ? Lorsque les Vietnamiens sont entrés dans le territoire ? Est-ce que vous vous souvenez de la date exacte ? Est-ce que vous vous souvenez de la date exacte de votre voyage ? Je me suis défendu en fin 1978. J'ai pris la fuite fin 1978. À l'époque, l'Union nous a poussé tellement fort, et mes forces et moi sont passées à l'attaque. Dispersez-nous et nous nous aîtrions. C'était dans le début de 1978. C'était dans le début de 1978, en l'ancien 1979, nous aîtrions parce que nous avons perdu la guerre. Dans votre déclaration E3-4593, à la réponse 20, la dernière question qui vous est posée par le couche d'instruction, et la question suivante, quelles sont les suggestions que vous voudriez faire par rapport au procès des dirigeants ou placés des Khmer Rouch ? Et votre réponse a été la suivante. Je n'ai aucune suggestion à faire, parce que cela ne m'intéresse pas. Cette histoire est pleine de liens inextricables, et si je devais en parler, je devrais raconter depuis le début jusqu'à la fin. Et cela ne concernerait pas que l'époque du régime où les Khmer Rouch étaient au pouvoir. Qu'est-ce que vous entendiez par cette histoire et plein de liens inextricables ? Qu'est-ce que vous pouvez préciser ? Qu'est-ce que vous entendiez par ce que cette histoire est pleine de liens inextricables ? Vous me demandez de parler de la période allant de 1975 à 1979. Il est difficile de se confiner à cette période. En réalité, cette période est liée à la situation de la période antérieure. Je voudrais maintenant passer à un dernier point de votre déposition. et c'est la question des mariages que vous avez évoquées devant le coach de l'instruction. Avant de vous poser des questions plus générales, je voudrais que vous précisez à la Chambre à quel moment vous vous êtes mariée et où ? Je me suis mariée en 1979 à Edlongweg, dans la province de Komponcham. L'interprète n'a pas saisi l'emplacement exact. J'ai entendu dans la traduction que vous êtes mariée en 1979. Est-ce que vous pouvez préciser si c'est après la période du Komponcham démocratique ? Et deuxièmement, l'interprétation n'a pas compris la localité. L'interprète n'a pas compris où vous avez été mariée. L'interprète n'a pas compris la question de votre mariage. L'interprète n'a pas compris la personne qui m'a interrogé sur mon mariage. L'interprète n'a pas compris la personne qui m'interrogeait sur mon mariage. C'était 1976 et pas 1979. Parce qu'en 1979, nous avions déjà perdu la guerre contre les Vietnaniens. Et nous n'avions pas le temps d'organiser un mariage. D'accord. Donc en 1976, vous êtes mariée. Est-ce que vous pouvez indiquer où ? À quel endroit vous êtes mariée ? Sur lequel vous êtes mariée ? Moi mariage a lieu à Longueg. À Longueg. À Longueg C'est bien l'endroit où vous étiez stationné avant d'arriver à Svairieng. C'est bien ça ? Sur lequel vous étiez stationné avant d'arriver à Svairieng. Est-ce que c'est correct ? Oui, Long Vec était l'endroit où mon unité était basée. Est-ce que vous pouvez indiquer comment s'est organisé votre mariage ? Qui a choisi votre épouse, comment s'est organisée la cérémonie et si vous avez dû demander une autorisation pour vous marier ? Le mariage, à l'époque, a été arrangé avec ma wife et ma wife arrivait jusqu'à ce moment. Le mariage a pris place de notre volontaire. Elle n'a pas été un mariage forcé. Ma femme et moi, nous étions volontaires. J'ai fait une demande à l'échelon supérieur et mon mariage a été organisé pour nous. Mais mes parents n'étaient pas présents au mariage. Ça a été une simple cérémonie au cours de laquelle nous nous sommes pris la main. Vous dites que vous avez formé une demande à l'échelon supérieur. De quelle échelon s'agissait-il ? 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 C'était Sung le commandant de ma division. Et votre épouse, à quelle unité appartenait-elle ? Est-ce qu'elle était militaire également ? Et à quelle unité que votre épouse appartenait-elle ? Est-ce qu'elle était aussi un solde ? Ma femme était une civile ordinaire. Vous avez indiqué à l'audience du 24 avril 2013, document E1, bar 183.1, donc paie d'audience, un petit peu avant 10h03 et 30 secondes, et vous dites ceci. Dans certaines unités, le chef devait vérifier qui voulait se marier au préalable, mais les mariages étaient arrangés moyennant le consentement de l'époux et de l'épouse. Il n'y avait pas de contraintes. Nous nous marions volontairement. Fin de citation. Ma question est de savoir, dans votre mariage en particulier, comment votre consentement a-t-il été vérifié ? C'est parti. Il m'est difficile de répondre. Mais je vais le faire. Les relations entre hommes et femmes n'étaient pas strictes. Les relations entre hommes n'étaient pas strictes. Les gens pouvaient avoir des contacts entre eux. et s'ils s'aimeraient, ils pouvaient adresser une demande aux chefs d'unité respectifs, en vue d'arranger, d'organiser un mariage. Et le mariage se faisait sans aucune contrainte. Vous avez indiqué que vous, vous aviez fait une demande à votre chef. Qu'en est-il de votre épouse ? Est-ce qu'elle-même, elle avait fait une demande pour se marier du côté de son propre chef d'unité ? Request leave from her own unit head, to get married. I had met my wife, and we understood each other, we loved each other, and then I requested to my leader. J'ai donc fait une demande à mon chef. Celui-ci m'a demandé à quelle unité appartenait ma femme. Et ensuite, il a contacté la chef de l'unité concernée afin d'organiser le mariage. Monsieur le Président, je vois qu'il est 4h. C'est peut-être le moment important de marquer la pause. je vois que le temps est maintenant à 4h. Peut-être que c'est le temps approprié pour nous d'adjure. Monsieur le Président, merci. Le moment est opportun pour nous de lever l'audience. La Chambre reprendra les débats demain, mercredi 26 octobre 2016, à 9h00. Demain, la Chambre reprendra les débats demain, mercredi 26 octobre 2016, Demain, la Chambre reprendra les débats demain. Mme. 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 Sosik-Chirita, Mme. Sosik-Chirita, Mme. Sosik-Chirita, Mme. Sosik-Chirita, la Chambre vous invite également à revenir. Mme. Mme. Sosik-Chirita, Mme. 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 qu'ils sont retournés au centre de détention demain matin et avant 9h00 dans le prétoire demain avant 9h00, l'audience est levée. Sous-titrage ST' 501